Unité 2. Droit et devoir. Semaine 1 et 2. Et je découvre. La première question. Quel est le titre de ce poème ? Je vais le nom de la maman. Je vais le nom de la maman. Et je vais le nom de la maman. Le titre de ce poème. Moi et mes droits. Et je vais le nom de la maman. Question numéro 2. De combien de strophes se composent-ils ? C'est combien. Quand je voulais strophes, voici. Voilà la première strophes indique une strophes. Deuxième strophes. Deux, trois, quatre. Donc il se compose. Il se compose de quatre strophes. Troisième question. Combien d'enfants vois-tu sur l'image ? 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 Je vois quatre enfants. Quatrième question. Où se trouve-t-il ? C'est-à-dire qu'ils sont dans la cour de l'école. C'est-à-dire qu'ils sont dans la cour de l'école. En plus, il parle de le progrès. Il parle d'enfants. Je veux le droit. 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 J'ai le droit de m'exprimer, de partager mes pensées, de dire ce que je fais J'ai le droit de m'exprimer, j'ai le droit de m'exprimer J'ai le droit de m'exprimer, j'ai le droit de m'exprimer Même si j'ai des sentiments, je dois être tolérant Il faut que je vous dise. J'ai le droit de m'exprimer. 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 Je n'ai pas eu de m'exprimer. J'interdit les mécanismes. J'ai le droit de décider de dire toute la vérité, de dire toute la vérité, de dire Je ne peux pas dire de mensonges, mais je ne peux pas dire de mensonges Et vous, respectez mesonges, et vous et vous, respectez mesonges Je ne peux pas dire de mensonges Maintenant, j'ai enrichi mon lexique Le lexique, c'est une moquerie Je ne peux pas dire de mensonges Je ne peux pas dire de mensonges Je ne peux pas dire de mensonges Contraire de la vérité, un mensonge Ce n'est pas vrai Tu mens Tu dis toujours des mensonges Je ne peux pas dire de mensonges Je parle du poème Mais je ne peux pas dire de mensonges Je parle du poème Je peux le dire de m'exprimer, j'ai le droit de m'exprimer, j'ai le droit, j'ai le droit de décider. Donc c'est un enfant qui parle dans le poème. Quels sont les mots du poème qui le montre ? Il s'exprime à la première personne du singulier, je, donc il s'exprime à la première personne du singulier. Trois, je relève dans le poème. Ce qu'on doit faire à l'école, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit faire dans le madrassin. L'enfant doit s'exprimer, et donner ses idées, et dire la vérité. Ce qu'il ne doit pas faire à l'école. L'enfant ne doit pas moquer de personne, et ne doit pas mentir. L'enfant ne doit pas s'exprimer. L'enfant ne doit pas s'exprimer. L'enfant ne doit pas s'exprimer. Si il a la rubrique « Je dis bien le poème » a la rubrique « Je dégoubi bien le verre suivant en syllabe. Elle dit le verre à « Sans peur de tout jugement ». d'entretemps, sans peur de tout jugement, je relis la première strophe en respectant les phrases j'ai le droit de m'exprimer, de partager mes pensées, de dire ce que je ressens, sans peur de tout jugement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !